Bruno De Villers est inspecteur social à l'Office National de la Sécurité Sociale, rattaché à la direction de Bruxelles. Il est responsable de la cellule socio-économique et traite des êtres humains. Dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'exploitation des travailleurs, il possède une solide expérience de terrain. On voit que le système de fraude perdure, sans doute à des échelles moindres. La fraude s'est adaptée, c'est-à-dire qu'en tout début, on pouvait vraiment faire en gros. Donc maintenant, ça je pense que c'est rentré dans les mœurs, que les gens et les pouvoirs ont bien intégré ça. Et donc on voit une espèce de dilution de plus petite société. Donc chacune est une entité différente légalement, mais c'est géré peut-être par des réseaux plus larges et plus structurés, qui vont utiliser des sociétés, on va dire, jetables, finalement. Un des chemins de fraude, c'est qu'on va faire imputer ces prestations qui sont réalisées par un personnel en situation illégale en Belgique. On va officiellement les imputer sur quelqu'un qui a un séjour qui ne travaille peut-être pas lui-même. Et donc là, il y a tout un jeu aussi de compensation entre les différents acteurs, qui va permettre à chacun finalement de gagner sa vie ou de continuer à gagner sa vie, mais d'entourer tout ça d'un vernis légal qui va faire que, oui, ça sera moins évident à détecter finalement. Sous-titrage ST' 501